... En 2013, plus de 35 millions de personnes vivent avec le VIH. Le contrôle de l'épidémie dépend des efforts de prévention et surtout de l'accès au traitement. Le nombre de décès dus au sida dans le monde a chuté de plus de 30 % en 10 ans. En 2012, dans les pays à faible revenu, 9 700 000 personnes bénéficiaient d'un traitement antirétroviral contre seulement 300 000 en 2002. Avec 25 millions de personnes séropositives, l'Afrique est de loin le continent le plus touché. Mais en 10 ans, le nombre de malades soignés a augmenté de 30 %. Cinq pays se distinguent. Le Botswana, la Namibie, le Rwanda, le Swaziland et la Zambie. Pays ayant mis sous traitement 80 % de leurs malades. D'autres pays émergents, comme le Brésil, le Cambodge, Cuba, la République dominicaine, les îles Fidji ou le Mexique, ont eux aussi atteint cette couverture dite universelle. Par contre, en Europe de l'Est et en Asie centrale, le nombre de personnes vivant avec le VIH a augmenté de 250 % entre 2001 et 2010. En Russie, le nombre de séropositifs a presque doublé entre 2006 et 2012. Le Proche et Moyen-Orient, où les populations à risque sont fortement stigmatisées, le taux d'accès au traitement est le plus bas au monde, 18 %. Les femmes, moins ciblées que les hommes lors des campagnes de prévention, sont plus vulnérables. Elles représentent 64 % des malades entre 15 et 24 ans dans le monde et 71 % en Afrique subsaharienne. Les enfants séropositifs sont également défavorisés. En 2012, ils ont été deux fois moins nombreux que les adultes à recevoir un traitement. Et sans soin, un enfant sur deux meurt avant ses deux ans. Toutefois, l'élimination de la transmission mère-enfant a progressé. Dépistée et traitée correctement, le risque pour les femmes de transmettre le VIH à leur enfant tombe à 2 %. Depuis 1995, 350 000 enfants ont ainsi été épargnés par l'infection. En 2015, en France, environ 150 000 personnes vivent avec le VIH. le VIH. ... Sous-titrage ST' 501